Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Bastien, c'est donc le journal Sud-Ouest qui révèle ce matin le projet de reprise pour le club des Girondins. Absolument. Alors ce projet de reprise, il est mené notamment par Pascal Rigaud. Alors qui est Pascal Rigaud ? Eh bien c'est un bordelais qui a fait fortune avec la boulange. La boulange, c'est une scène de boulangerie artisanale en Californie qu'il a revendu 100 millions de dollars à Starbucks en 2012. Depuis, il a réinvesti, il a travaillé avec Starbucks, donc il a quand même pas mal d'argent. Il est entre les États-Unis et la Gironde et il s'associe à un homme d'affaires, un milliardaire américain. Donc les deux se sont associés, ils ont fait une proposition à King Street au printemps dernier. Alors il faut le dire tout de suite, King Street a dit non, c'est pas le moment, c'est pas la peine. Il y a eu un problème aussi de délai parce que les repreneurs voulaient rentrer un petit peu dans le capital et ensuite s'investir davantage. Et King Street disait non, non, vous achetez tout ou rien. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué par rapport aux négociations. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir un petit peu le projet de Pascal Rigaud et donc de ce milliardaire américain. Alors ce n'est pas investir au Girondins de Bordeaux avec l'idée de revendre le club plus cher, c'est plutôt de le développer, de le faire évoluer, de retrouver le lien notamment avec les supporters et les collectivités locales. Donc voilà, ça n'a pas abouti. Les discussions seraient toujours en cours de façon un peu plus informelle. Donc bref, Pascal Rigaud, retenez bien son nom. Pour l'instant, il n'est pas question d'une revente dans les médias. Mais bon, les affaires et les discussions sont en cours. Ce qui est intéressant aussi, c'est donner quelques noms par rapport à l'organigramme que proposeraient effectivement ces repreneurs. On retrouverait Stéphane Martin qui a été président du club des Girondins de 2017 à 2018. On retrouverait également en directeur sportif Alain Roche. Tiens, Alain Roche qui est au Girondins de Bordeaux depuis le mois d'août dernier. Et puis responsable social du club, un certain Alexis Gallis. Alors c'est un nom qui sonne fort au Girondins de Bordeaux puisque c'est le petit-fils de René Gallis et ses fils de Jean Gallis, ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Comment on dit dans ces cas-là ? Affaire à suivre. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous sur sudouest.fr pour en savoir plus donc grâce au sujet de Vincent Romain. On va parler de basket aussi avec Basketland qui joue aujourd'hui son premier match en compétition européenne. Ça y est, c'est le grand jour pour les filles de Basketland. Elles jouent effectivement l'Euroleague. Elles sont depuis des manches à Sopron en Hongrie. Elles devient jouer trois matchs. Le premier face à Galatasaray, ça devait être mardi. Mais le match a été annulé pour cause de Covid. Eh bien ça y est, ça commence vraiment aujourd'hui, ce soir, pour les filles de Basketland. Un match face à une autre équipe française, à savoir Bourges. Alors pourquoi c'est intéressant de raconter cette histoire ? Parce que l'entraîneur actuel de Bourges s'appelle Olivier Lafargue. Et il a été l'entraîneur de Basketland de 2004 à 2017. Donc forcément, bien que Basketland soit ce soir l'adversaire de son équipe, eh bien Olivier Lafargue tire un coup de chapeau à Basketland qui joue donc sa première phase d'Euroleague. On écoute. Ça me faisait plaisir. Je disais que justement j'allais être présent pour le premier match de l'histoire de Basketland, etc. Bon, il se trouve qu'en plus, ça sera contre nous. Donc c'est un joli pied de nez à l'histoire. Et non, moi je suis très content, très content de pouvoir voir ça, de voir encore l'évolution du club qui continue de grandir. Et c'est assez chouette. Après le terrain, on n'est plus du même côté. Mais ça fait plaisir et ça fait du bien de voir Basketland là. Voilà, Basketland, Bourges, c'est sur Sud-Ouest.fr, notamment ce soir à partir de 18h. Des nouvelles rapidement de nos skippers du Vendée Globe, Bastien ? Ah bah oui, écoutez, après les péripéties d'il y a quelques jours, tout va mieux sur le Vendée Globe. On va voir notamment, par exemple, tiens, des images d'Arnaud Boissière. Images avec le son, écoutez. Voilà, ça fait du bruit, ça siffle. Voilà ce que ça fait un bateau lorsqu'on est à 39 km heure, comme c'est le cas actuel d'Arnaud Boissière. Yannick Bestaven, lui, est septième, derrière Jean Le Cam, souvenez-vous, il avait notamment fait partie de l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier. Eh bien, souvenez-vous, avant de partir, Yannick Bestaven disait, je vais faire le Vendée Globe pour savoir ce que je cherche. Eh bien, peut-être qu'il a trouvé un élément de réponse. Écoutez. Yannick Bestaven, il est au Nirvana, donc forcément, il écoute parce qu'il vit actuellement, visiblement, des moments très forts sur son bateau. Ça surf, ça va vite. Enfin, il est aux anges. Voilà pour le Vendée Globe. Et puis, nous aurons demain des nouvelles de l'UBB. Et puis, nous irons aussi du côté des Girondins de Bordeaux. On se retrouve donc demain pour faire le point sur les matchs du week-end. Merci beaucoup, Bastien. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe CIP.